Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre chronique On se fait une toile qui vous donne chaque semaine la programmation du cinéma de Pertuis. Cette semaine on débute avec la programmation du 14 au 20 octobre et si vous aimez les voleurs un vulgaire voleur du nom d'Ali Baba, Aladin. Les nouvelles aventures d'Aladin d'Arthur Benzéken avec Kev Adams. A la veille de Noël, Sam se déguise en Père Noël afin de dérober tout ce qu'il peut dans les galeries Lafayette. Mais Sam est rapidement coincé par un groupe d'enfants, il va devoir leur raconter une histoire. Bon évidemment vous l'aurez deviné, c'est les aventures d'Aladin. Ouais, tu fais quoi là ? Les génies chantent dès qu'ils se mettent au service d'un humain. Donne-moi le G, donne-moi le I, donne-moi le G-I-N, je suis le G-I-G-N. Si vous aimez les dessins animés français. Mais Léo, pourquoi je peux pas te voir en vrai quand tu voles ? Y'a personne qui peut me voir, c'est pour ça que c'est un secret. Phantom Boy d'Alain Gagnol et Jean-Lou Feliccioli. Léo, 11 ans, possède un extraordinaire pouvoir. Et avec Alex, un policier, il se lance à la poursuite d'un vilain gangster qui veut s'emparer de New York. A eux deux, ils n'ont que 24 heures pour sauver la ville entière. Dépêche-toi Léo, on a besoin de ton fantôme. Maintenant ! La ferme, c'est pas le moment de paniquer. Je vous préviens mon ami, je vais manquer de patience. Si vous aimez les biopiques. Ça fait 800 euros à peu près en tout par mois. Et moi la bourse, c'est ce que j'ai gagné cet été. Ça fait dans les 400 euros tous les mois. Fatima de Philippe Faucon. Fatima est une femme qui vit seule avec ses deux filles. Saoud, 15 ans, et Nesrine, 18 ans. Fatima maîtrise mal le français et le vit comme une frustration dans ses rapports quotidiens avec ses filles. Afin de leur offrir le meilleur avenir possible, Fatima travaille comme femme de ménage avec des horaires décalés. Un jour, elle chute d'un escalier. En arrêt de travail, elle se décide à écrire en arabe ce qu'elle n'a jamais pu dire à ses filles. C'est l'une qui passe à l'autre. Les soucis, l'énergie. Oui, moi je la pose, c'est elle, elle m'a fausse, c'est ça. Si vous aimez les films d'horreur. Ici, on se couche à 9h30. Et après ça, il ne faut plus bouger de votre chambre. Bonne nuit. Bonne nuit. The Visit de Monsieur Knight chez Malan. Deux enfants sont envoyés passer une semaine chez leurs grands-parents en Pennsylvanie. Mais lorsque l'un d'eux découvre qu'ils sont impliqués dans quelque chose de profondément dérangeant, les chances de retour s'amenuisent au fur et à mesure. Est-ce que tu veux bien entrer dans le four pour le nettoyer ? Arrête mamie, arrête ! Si vous êtes trop gentille. Je souffre d'une grave névrose de la gentillesse. C'est une maladie familiale. Je suis à vous tout de suite. De Baya Kazmi. Anna a 30 ans. Elle a beaucoup de charme, mais ne sait jamais dire non. Car elle est atteinte du syndrome de la gentillesse. Tout comme son père et sa mère. J'ai essayé de le dire plusieurs fois. Je suis DRH. Pas pute. J'en étais sûre. T'es déçu. Si vous aimez les névroses. Maryland de Alice Winokour. De retour de combat, Vincent, un soldat victime d'un stress post-traumatique, est chargé d'assurer la sécurité de Jessie, la femme d'un homme riche d'affaires libanais, dans la propriété de Maryland. Si vous aimez les histoires d'amour qui finissent mal. Roméo Juliette, c'est un ballet en trois actes qui sera diffusé le 15 octobre à 20h30. Il s'agit de la plus célèbre des histoires d'amour, mais en version ballet. Mais n'oublions pas les films qui sont toujours en salle cette semaine. avec Hôtel Transylvania 2, Labyrinthe 2, La Terre Brûlée et Marguerite. Et cette semaine, on a trois avant-premières. Oui, j'ai bien dit trois. Amada, Pan et Seuls sur Mars. Nous voici à la fin de la chronique et j'espère que l'ensemble de la programmation vous plaît. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses et pour un large public cette semaine. N'oubliez pas que vous pourrez retrouver l'ensemble des vidéos du collectionneur d'images, que ce soit On se fait une toile ou On se fait une toile à critique, sur YouTube ou sur Facebook. Normalement, vous avez tous les liens, soit au-dessus, soit au-dessous de la vidéo. Et bien écoutez, moi, je vous souhaite sinon de voir de très bons films. On se retrouve la semaine prochaine. Et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour me dire ce que vous pensez des derniers films que vous avez vus. Allez, à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501